Salut c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le bilan pour 2020. Comme tu le sais je te balance le générique et on se retrouve juste après. Alors avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vais t'inviter à liker celle-ci, à laisser un gros pouce bleu. Ça va me motiver à te livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Et puis si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner, à t'abonner tout en bas, tout simplement te découvrir un bouton, tu t'abonnes et ça te permettra d'être notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur l'immobilier, l'entrepreneuriat, la sous-location et la conciergerie Airbnb. Donc aujourd'hui je voudrais vraiment te parler du bilan 2020, de mon bilan 2020, de ce qui s'est passé et de ce qui s'est passé on va dire de manière assez générale sur notre activité de location courte voire moyenne durée. Avant de commencer, je voudrais vraiment revenir sur ce que j'avais le post, la vidéo que j'avais faite en janvier 2020, donc de l'année dernière, enfin de cette année finalement, où justement je te parlais un petit peu de la stratégie de la location plutôt moyenne durée, c'est-à-dire que l'idée c'est vraiment d'aller chercher des réservations plutôt longues dès le départ et ensuite essayer de combler avec des locations plutôt courtes durées. Et ce que je te disais aussi, c'est que l'idée c'était d'aller copier, entre guillemets, le modèle économique de certaines compagnies américaines qui aujourd'hui se sont placées sur ce credo, c'est-à-dire qu'elles proposent des logements plutôt au mois, deux mois, trois mois, six mois, etc. Et en fait, leur cible, c'est vraiment les entreprises. Et c'est ce que je te disais, je te disais que justement ma stratégie sur 2020, ce serait plutôt d'aller chercher des entreprises qui loueraient mes appartements sur des durées beaucoup plus longues. Et ce qui est assez étrange, c'est que ce qui s'est passé, tu le sais, c'est que deux mois après, donc en mars, on était confinés. Et donc, on a bien vu qu'on n'a pas trop eu le choix que d'appliquer ça, c'est-à-dire d'appliquer la location plutôt moyenne durée, plutôt la location au mois. Alors, on n'a pas trop eu le choix finalement, puisque les locations contre durées n'étaient plus possibles, on n'avait plus de personnes de passage, plus du tout. Donc déjà, les touristes, on oublie bien évidemment. Et puis, les entreprises, eh bien, ont souhaité rester plus longtemps dans les lieux plutôt que de venir sur des courtes durées, vu qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas sortir du département facilement. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, ils sont donc allés sur des réservations beaucoup plus longues. Donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement sur 2020 pour moi et sur quand même beaucoup de personnes que j'accompagne aujourd'hui ? Eh bien, c'est que je te mettrai dans cette vidéo, je te mettrai une capture d'écran de mon, on va dire, de mon chiffre d'affaires sur l'année 2020 étalé sur 12 mois. Donc, c'est assez intéressant justement. Alors, chiffre d'affaires qui est calculé par rapport, c'est une capture d'écran qui est faite par rapport à Airbnb. Donc, la plateforme de réservation en ligne, celle que moi, j'utilise le plus et qui représente, on va dire, 90% de mes réservations. Et donc, on voit bien, eh bien, donc, le gros plongeon au moment d'avril et même pas mars, donc d'avril. Et puis ensuite, après, eh bien, on reprend mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte et poum ! Dès novembre, on voit bien, ça redescend. Alors, ça redescend pas de manière aussi forte, ça redescend un tout petit peu, tu le verras sur la courbe que je vais te mettre. Et puis décembre, c'est reparti plein gaz. Donc, ce qu'on a pu constater, c'est qu'effectivement, pendant les périodes de confinement, on était confinés, eh bien, on s'est retrouvé à deux choses. La première, c'est qu'il a bien fallu baisser nos prix puisqu'en fait, on a été chercher des réservations longue durée, plus longue durée, au mois ou plus longtemps même. Et donc, du coup, forcément, il a bien fallu faire des prix pour aller chercher ce type de client. Donc, ces clients, c'était qui ? C'était des entreprises, très clairement. Donc, soit des entreprises, soit des personnes qui ont des besoins de logement plutôt sur de la moyenne durée. Et donc, le simple fait d'avoir des remises importantes sur des réservations plus longues fait qu'on va toucher ces types de clients. Et moi, ce que je te recommandais, eh bien, en 2020, vraiment tout début 2020, c'est d'essayer d'épurer au maximum ton calendrier, l'ouvrir au maximum pour aller chercher ses réservations. Parce que si effectivement, dans 15 jours, tu as une réservation pour un week-end, c'est mort. Tu ne peux pas prendre ce type de réservation, tu ne peux pas t'adresser à ce type de client. Donc, l'idée, c'était vraiment d'épurer son calendrier. Et d'ailleurs, pendant, on va dire, la période du confinement, ce que j'expliquais, c'est que justement, si tu avais des réservations qui traînaient, des petits bouts un peu partout qui traînaient, il fallait essayer de les pousser à annuler pour libérer ton calendrier et aller chercher ses réservations longue durée. Donc, ces réservations longue durée, forcément, n'ont pas que sur le chiffre d'affaires puisque, bien évidemment, on l'a beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. On fait des remises pratiquement de 50%. Donc, c'est vrai que c'est quand même un... Mais bon, on avait auparavant aussi des, on va dire, des prix qui étaient chers aussi. Donc, ils permettaient de générer un gros cashflow. Donc, contrairement à ce que certains ont pu dire, on gagnait plus d'argent que la location courte durée. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on est plus passé sur la location moyenne durée. Donc, bien évidemment, le cashflow n'est plus le même. Mais mes taux d'occupation n'ont jamais varié sur 2020. Très clairement, mes taux d'occupation, a été tout le temps plus ou moins identique. Par contre, effectivement, eh bien, on le voit bien sur la courbe qu'effectivement, sur les plateformes type Airbnb, eh bien, le chiffre d'affaires s'est écrasé. Par contre, ce qui ne ressort pas dans ces chiffres-là, c'est bien évidemment toutes les réservations qui ont été faites en direct puisque pendant la période du confinement, du premier confinement, j'ai eu beaucoup de réservations en direct. C'est-à-dire là, des contrats qu'on a fait en direct avec un règlement en direct par CB ou par virement. Et donc, du coup, c'était totalement hors plateforme puisque là, eh bien, moi, ce que je cherchais, c'est que les personnes qui étaient présentes dans mes logements ou qui étaient déjà venues, c'est d'essayer de faire en sorte de les fidéliser un maximum. Et du coup, ça a mis en avant aussi une autre méthode pour aller conquérir des clients et aussi pour les fidéliser. C'est-à-dire, l'idée, c'est vraiment après, une fois que tu as des clients qui viennent régulièrement, eh bien, s'ils les fidéliser et de les contractualiser et finalement, de leur faire un contrat où ils vont rester plusieurs mois dans ton logement ou lors de leur venue future, eh bien, ils reviennent directement par toi. On ne passe pas par la plateforme. Ça permet d'éviter les frais, notamment 18%. Et puis, généralement, les entreprises aiment bien être en direct avec le professionnel plutôt que passer par une plateforme. Donc, voilà un petit peu ce qui s'est passé. Donc, moi, ça n'a pas empêché sur 2020 de continuer. Eh bien, mais... Alors, j'ai été sur un rythme beaucoup moins soutenu que ce que j'avais pu prévoir en début d'année. En début d'année, j'ai prévu vraiment un développement sur une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'appartements sous location. Et finalement, le bilan 2020, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 20 sous location. Soit 19 ou 20 ou 21, quelque chose comme ça, puisqu'il y en a certains qui sont en cours, etc. Donc, je ne sais pas si je les intègre ou pas. Donc, on va dire qu'on est sur 20 appartements sous location pour cette fin 2020. Contrairement à l'année 2019 où on était sur 9 appartements en sous location. Voilà. Donc, ça, c'est les chiffres. Donc, tu vois bien que j'ai doublé mon parc d'appartements. Et je vais peut-être te surprendre, mais j'ai aussi plus que doublé mon chiffre d'affaires. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait plus de fois deux mon chiffre d'affaires. Donc, j'ai tout juste doublé, enfin, j'ai un petit peu doublé donc mon nombre d'appartements, voire un petit peu plus. Enfin, à peu près, voilà, ça correspond à peu près au double. Par contre, le chiffre d'affaires, eh bien, est plus de deux fois supérieur. Nettement plus, on va dire 2,5 fois supérieur par rapport à l'année 2019. Donc, concrètement, ce qu'on peut conclure, c'est que le chiffre d'affaires, on voit bien qu'il s'est quand même maintenu. On n'a pas du tout fait de perte de chiffre d'affaires. Au contraire, j'avais une activité qui grandissait. D'ailleurs, bien évidemment, je n'avais pas recours aux aides puisque moi, mon chiffre d'affaires grandissait de mois en mois malgré ce qui était en train de se passer. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est que quand on sortait du confinement, eh bien, tout simplement, on allait chercher plus de réservations avec de la valeur, ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on louait à des prix qu'on ne faisait pas auparavant. C'est-à-dire qu'on louait vraiment sur la fourchette haute alors que parfois, par exemple, sur le mois de septembre, le mois d'octobre, j'étais au contraire plutôt sur des fourchettes moyennes, voire basses. Ça pouvait en fonction des jours de la semaine. Mais là, globalement, on était toujours sur les prix hauts. Donc, finalement, on a rattrapé une partie du chiffre d'affaires qu'on a perdue lors du confinement. Donc, grosso modo, je trouve que moi, cette année 2020 est plutôt une année correcte. Effectivement, on aurait dû être sur une très, très bonne année 2020. En plus, moi, j'avais des... Voilà, j'envisageais de prendre beaucoup plus d'appartements. Donc, je pense que j'aurais pu vraiment avoir une grosse ascension. Mais j'ai limité. C'est-à-dire que je ne suis pas parti comme un fou. J'y suis allé gentiment, tranquillement, aussi pour des questions de temps, de timing, ce que je t'expliquais après la deuxième partie de cette vidéo. C'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin. Je t'expliquais la deuxième partie par rapport à la chaîne YouTube que tu regardes en ce moment. Et avant d'ailleurs, avant de continuer, je vais t'inviter à me rejoindre lors de mon prochain webinaire que je vais tenir dans les prochains jours. Inscris-toi, prochain webinaire sur la sous-location et la conciergerie Airbnb. Et puis tout ce qui est lié aussi à l'allocation courte durée et moyenne durée. En termes d'investissement, moi, tu vois, j'ai récupéré un appartement. Enfin, j'ai acheté un appartement en pleine période en plein 2020. Donc, un appartement que j'ai acheté. Et là, je suis en train de me placer sur un autre appartement. La signature devrait s'erre en janvier, sachant que c'est un appartement sur lequel que j'ai visité au mois de septembre. Donc, tu vois, je suis toujours dans mon développement et peu importe finalement ce qui est en train de se passer, je continue à me développer aussi bien dans la sous-location que dans les investissements locatifs. Donc, si toi, tu te poses encore la question qu'est-ce que je fais pour 2021 ? Eh bien, voilà, je pense que tu as déjà trouvé en partie ta réponse. Et d'ailleurs, je te publierai une autre vidéo. Tu regarderas sur ma chaîne une autre vidéo où je te donne ma stratégie pour 2021. Donc, c'est pour ça, abonne-toi bien à cette chaîne comme ça, tu es notifié à chaque fois que je te livre des vidéos sur cette chaîne YouTube. Donc, ça, c'était sur la partie tout ce qui était immobilière et puis maintenant, il y a la partie YouTube. Donc, la partie YouTube, très clairement, vous êtes deux fois plus que l'année dernière. Tout est fois deux finalement cette année. Donc, deux fois plus que l'année dernière. On est pratiquement 6 000 abonnés à cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai à peu près 300 personnes qui ont rejoint mes programmes de formation. Donc, des personnes que j'accompagne et j'ai envie de te dire cette année était une année très très forte puisqu'on a bien vu que les personnes ont souhaité passer à l'action et surtout pendant la période de confinement, j'avais vraiment des pics à chaque fois de personnes qui rejoignaient mes programmes pour intégrer mes formations pour s'encher dans la sous-location ou dans la conciergerie ou dans l'investissement locatif. Donc, on voit bien que dans cette période-là, tu as envie très clairement de tourner la page et de passer à autre chose et je pense que c'est les bons moments pour te provoquer un déclic et te dire « Ok, ça c'était avant, maintenant il y a ce que je vais faire là sur les prochains mois, les prochaines années » et justement, ces périodes de confinement vous ont permis parce que déjà, un, vous aviez du temps, plus de temps pour vous former, pour prendre le temps, pour prendre le temps aussi d'analyser et du coup, grâce à ça, ça vous a permis de passer à l'action et de rejoindre mes programmes. Donc aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un très bon choix d'avoir fait ça. Moi, je vois bien, ça a été vraiment une année explosive en termes de formation pour moi et tant mieux et j'ai envie de te dire tant mieux pour toi aussi parce que c'est, je pense, ce qui va te permettre de faire autre chose, de passer à autre chose et aussi, je pense, sur un plan plus mindset, de passer à autre chose aussi et je pense que ça fait du bien en tant que personne d'avoir des projets et de bosser sur des nouveaux projets que de faire tout le temps ce qu'on faisait les années précédentes, c'est-à-dire ce métro, boulot, dodo. Là, au moins, tu as mis quelque chose en place pour te créer un actif et franchement, vu tout ce qui se passe, ça ne peut être que la meilleure solution que tu peux choisir en ce moment parce qu'il y a des personnes qui malheureusement ne font rien, jouent la carte plutôt de je me mets en mode retrait et je me cache sous mes draps en attendant que tout ça, ça passe. Mais moi, je te le dis, ce n'est pas du tout la bonne vision des choses, ce n'est pas du tout la bonne façon de faire. Au contraire, c'est la période où tu dois te bouger et où tu dois changer des choses dans ta vie pour aborder les belles années qui vont se présenter à nous sous une meilleure augure. Donc voilà, grosso modo, sur la chaîne YouTube, c'est plutôt intéressant. Pareil au niveau des formations comme j'ai pu te le dire. Et puis voilà, franchement, une année 2020 quand même, à mon sens, qui a été une année quand même... Franchement, on a été privilégié par rapport à nos activités contrairement à tout ce qui est restaurant, bar, discothèque, etc. Nous, on a été vraiment privilégié même par rapport aux hôtels. Est-ce que les hôtels ont fermé parce qu'ils ne pouvaient plus assurer tout ce qui était restaurant, etc. Et puis, ils pressentaient bien une baisse de trafic, une baisse de fréquentation. Nous, on a réussi grâce à nos appartements à continuer. Et j'ai envie de te dire, on fait partie des rares activités où on a pu continuer notre activité, certes, avec un chiffre d'affaires qui s'est écrasé mais avec des beaux pics de chiffre d'affaires justement au moment où on était déconfiné. Donc franchement, moi, je suis positif et je suis... Voilà, pour moi, c'est une année qui s'est plutôt bien passée sur mes activités, sur les activités des élèves que j'accompagne. On voit bien, ils sont tous eu des réservations. C'est globalement bien passé. Ça aurait pu être meilleur, bien évidemment. Bien évidemment, on ne va pas se mentir. Enfin, à un moment donné, il faut aussi mettre la réalité en face des choses et considérer ce qui a été positif de tout ça et encore une fois, toujours tirer le positif du négatif, le positif de cette situation. Et je visualise vraiment le côté positif de tout ça parce que franchement, à mon sens, ça aurait pu être pire que ce qu'on a pu vivre nous aujourd'hui. Donc, les loueurs en meublé, si on peut appeler ça comme ça, les loueurs en meublé touristique puisque c'est le terme hébergement touristique. c'est le terme qu'on utilise pour les déclarations lors de nos enregistrements de société. Mais voilà un petit peu ce que je voulais te dire cette vidéo. Donc, n'hésite pas à me dire ton année 2020, à commenter, me dire ton année 2020, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Comment tu la visualises ? Est-ce qu'au contraire, tu restes plutôt positif par rapport à ça ou au contraire, tu broies du noir et il n'y a plus rien qui va pour toi ? N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager aussi, n'hésite pas à me dire comment tu vois les choses, comment ça s'est passé par rapport à ton chiffre d'affaires, par rapport à tes prévisions. Est-ce que tu as suivi tes prévisions ou pas du tout ? Est-ce que tu t'es calmé ? Est-ce que tu... Voilà, ça sera intéressant de pouvoir échanger par rapport à ça. Et puis encore une fois, je t'ai préparé une autre vidéo où cette fois-ci, je te donne ma vision sur 2021 et mes recommandations sur 2021. On a terminé, je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada